ensemble avec les autres. Que le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu de miséricorde soit avec nous tous. Le message de ce dimanche, le thème, c'est la compassion pendant la crise. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez dire ensemble avec moi la compassion pendant la crise. Merci, je crois que vous l'avez dit, je vous fais confiance parce que tous et vous et moi, nous sommes devant l'éternel Dieu puissant. En prenant l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 14, voici la lecture. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fit rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Quand nous parlons de la compassion, ce n'est pas par nous que la compassion commence. La compassion a commencé avec Jésus-Christ lui-même. Ainsi dit, si nous nous appelons disciples de Jésus, soyons compatissants. Si nous nous appelons disciples de l'éternel, montrons la compassion. Si nous voulons vivre la vie chrétienne réelle pendant la crise, montrons à de quelle manière nous sommes compatissants. Donc, en présentant ce message, il y a des choses que Dieu fait en fonction de ce que nous nous faisons. C'est-à-dire, nous pouvons prier Zambé Nakembo, Zambé Nalola, Nikoloya Krizen Zambé, Sungabiso, mais Dieu attend de vous de faire quelque chose pour que lui aussi, en retour, il vous retourne ce que vous avez sémé. Pour dire, si tu sèmes la compassion, Dieu te retournera aussi la compassion. Pendant la crise, comme la pandémie, les gens réagissent différemment. Il y a des gens qui disent, bon, ce qui, coronavirus, sa n'gwe yé, et zaka ka volonté n'an Zambé, tozale Neloku yako salate. D'autres aussi disent, bon, oh, yu kanda n'an Zambé te, yu nan moukilo yu te, petetre n'zambé siliki, yango yu atindi, coronavirus. D'autres aussi, refusent même de croire en la réalité en disant que ces histoires, c'est de l'exagération. Ces histoires, ce sont des montages que les journalistes sont en train de faire. Avec toutes ces trois pensées, d'abord, Ndeko, ce qui yu au lobby que, oui, c'est la volonté de Dieu. Je réponds en disant, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive, parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si le terrain ne l'a pas permis. Pour autant, moi, je ne veux pas vous dire que, ok, c'est la volonté de Dieu que le coronavirus soit là. Je veux seulement dire comme l'idée que rien ne peut arriver si l'éternel Dieu ne connaît pas. S'il y a ceux qui disent qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas mis, bon, tant mieux. Je veux seulement dire qu'ils ne sont pas mis, n'ont pas mis, n'ont pas mis, n'ont pas mis. Je n'ont pas mis, n'ont pas mis, n'ont pas mis. Ils ne savent pas mis. Bon, supposons que le coronavirus a ça a kandam zamb. Zamb a l'inginini. Que sojou bon moni ke kandam na yezali, bo songe pay na ye. Et alor, yakoulon ou la kandam na ye. Pour ou dire, ke korona eti mo kilu mo bimba a genou. Nga yitanko na zako salo audio yo, na zan Amerike. Moi, votre revêke, juba yama pia. Mehehe. O yuboza ko yoka na télévijon wana. Bumonangoma sanote. C'est la vérité, les gens sont en train de mourir. Les gens que nous connaissons sont morts en Belgique, sont morts en France, sont morts en Amerike. Mais pourquoi? Lobby samedi, directeur yakabine, yakprésident yaknigéria. aouti ko kou fwa na koronavirus. Me pour kwa yon deko? Tu pe marcher antena même o fandis subatou ketre, cinq personnes o bon dim babiloko wana te e abiloko yabamindele bazaku fabrike makambunabango et tout ça. Non! Frères et sœurs, comme leader, je vous dis, ne pensez pas de cette façon-là. Je veux être franc parce que je parle de la compassion. Tant que le coronavirus est bandit, tout le monde disait au coronavirus n'Afrique yako simba te, n'Afrique yako koka te, chale royoza n'Afrique yako komao te. Et les gens même, moi je suis aux Etats-Unis, je vais vous dire, bahoy balandaka les médias internationaux. CNN a démontré clairement que les noirs que nous sommes, nous avons dit que le coronavirus c'est une maladie de blanc et zonguilbango moko. Mais aujourd'hui, ceux qui meurent plus, ce sont les noirs. Voilà pourquoi je veux dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ, quand il a vu la foule, il était mis de compassion. pour dire que ceux qui ne croient pas, je demande à tous les secouristes de ne pas adhérer à cette thèse-là. Les gens qui disent que le coronavirus c'est un soloté, moi comme votre évêque, je vous dis le coronavirus c'est un soloté qui va être 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 Et donc, la compassion nous permet de pouvoir retenir un certain comportement. Christ avait de la compassion pour ceux qui souffrent. Il avait de la compassion pour les malades et il avait de la compassion pour les autres. Mais comment je veux dire à ceux qui m'entendent, qui m'entendent, qui m'entendent, qui m'entendent, qui m'entendent. Ceux qui m'entendent, c'est un peu qui m'entendent. Il a eu le koutou. 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 Tu n'as pas de compassion. Il y a des gens qui ont perdu leurs frères à cause du coronavirus. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents à cause du coronavirus. Et donc, nous comme chrétiens, je vais vous présenter quelques suggestions. 1. Soyons compatissants. D'abord, la Bible déclare que si vous avez votre Bible, vous prenez psaume. Prenons psaume. Quand nous prenons psaume 100 et 6, il est écrit au couplet 44. Je disais psaume 100 et 6 versets, parce que nous aimons appeler ça versets, mais les biblistes appellent ça couplet. « Il a vu leur détresse lorsqu'il a écouté leurs plaintes et il s'est souvenu en leur faveur et il est émis. » la Bible au verset 46, il est dit « Et il a éveillé pour eux la compassion de tout ce qu'ils retenaient dans la prison. » Donc, si quelqu'un n'a pas de compassion et qu'il se dise chrétien, en tout cas, nous devons nous poser des questions plusieurs fois. En temps de crise, il faut montrer la compassion. Donc là, l'éternel Dieu lui-même voit les gens en problème et il présente la compassion. mais si toi tu t'es dit chrétien, donc tu n'as pas de compassion, les gens meurent, les gens souffrent, Gombe est aujourd'hui en quarantaine. Tu es en train de se battre et puis toi tu dis « Bon, Babilo, quoi ? » « Oh, il a un mascarade. » Non, frère, si tu es un véritable chrétien, tu dois avoir la compassion pour ceux qui souffrent. Donc, comme leader, je dis bien, comme évêque, j'interpelle par son message l'Église de Dieu parce que Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Ça signifie quoi ? Si les politiciens se battent entre eux, c'est-à-dire les politiciens peuvent battre et vous trouvez les gens se plaisent à s'accuser les uns les autres, c'est par manque de compassion que les gens font toutes ces choses. Donc, je suis en train de dire la compassion pendant le temps de crise. Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir comme un politicien, je n'ai pas besoin de réfléchir comme un païen, moi, j'ai besoin de réfléchir comme un chrétien né de nouveau. Je dois réfléchir comme un pasteur. Le pasteur, sa première... d'ailleurs, dans ma famille, il y a des gens qui ont de nouveau qui ont un petit peu qui ont de nouveau qui ont un petit peu qui ont vengé et qui ont de nouveau qui ont un petit peu levé qui ont levé. Il y a un pasteur. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le pasteur est un peu de nouveau. Il y a un peu Jésus-Christ, peuple de Dieu, les sécuristes, vous qui m'entendez, Laissez-moi vous lire la parole de Dieu. La Bible déclare, quand nous prenons, je suis en train de dire, la compassion pendant la crise, nous avons dit, un, soyons compatissants. Et là, Esaïe depuis des temps anciens, chapitre 63, quand nous le prenons au verset 9, il est écrit, « Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés. Dans son amour et sa compassion, et constamment par le passé, il les a soutenus et il les a portés. » Si tu vois que quelqu'un qui est dans le problème présente ta compassion. La compassion, moi, je ne veux pas te dire que, « Je vais seulement dire, d'abord dans ton cœur, si déjà ton cœur est compatissant, l'Éternel Dieu te voit là où tu es. » Je disais, un, soyons compatissants. Deux, encourageons les autres. N'éménons pas le message de découragement. Même si, quand nous disons que la deuxième pensée ou de suggestion, nous devons encourager les autres. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Quand l'apôtre parle dans son livre de Galates, au chapitre 4e, il est en train de montrer comment ces gens-là s'étaient comportés vis-à-vis de lui. Il dit ceci. Je disais, Galates, chapitre 4, verset 14. Il dit, « Et mise à part par mon corps, vous n'avez pas montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. » L'apôtre Paul s'est retrouvé à cette époque-là en émouma de faiblesse et les gens ne l'ont pas rejeté. Donc, ce qui m'a dit, le coronavirus est atteint. L'apôtre Paul, nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul, qui dit que dans son état-là, les gens ne l'ont pas rejeté. L'apôtre Paul, nous montrent que même ses serviteurs d'antan, nous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul, qui lui dit que dans son état-là, les gens ne l'ont pas rejeté. Par compassion, ne rejetons pas les autres. Quand je dis « ne rejetons pas », je ne dis pas que « Oye ti ke, petit frère na yo, azana coronavirus, kende, yambaye, te, nalobi bongo te, maman. Ata ozana distance. Ndengba te yibiso, distansasyon. Maman lo banayo, que tu puisses l'encourager, que tu lui dises « j'ai pris pour toi », que tu lui dises « nous demandons à Dieu de te guérir et de te rétablir ». Quand nous disons ça, nous accomplissons ce que la Bible déclare. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 14, il est écrit « L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera ? » Ça signifie que nous, comme chrétiens, parce que nous devons présenter la compassion aux autres, notre façon de parler doit encourager les gens. Notre façon de parler doit soutenir les gens. Troisième élément, c'est comme j'ai dit, troisième réflexion ou troisième suggestion. Empêchons la propagation des coronavirus. Toujours dans le livre des Proverbes, je vous invite à lire avec moi, Proverbes, chapitre 22. Vous verrez qu'au chapitre 22, au verset 3e, on est en train de nous donner la sagesse. Il dit ceci. « Quand l'homme prudent voit le mal, il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. » Donc moi, comme leader, comme pasteur, comme évêque, je ne veux pas que tu subisses les conséquences du coronavirus. en te disant, « Va de l'avant. » « Zamba zana yo. » « Eko sala yo lo kote. » « Zamba koubi kisa yo. » « Té, mama. » « Sambela, c'est très bien. » Mais je vois ma précaution. Quelles sont ces précautions ? Nous devons suivre les conseils des médecins et des autorités. Ce qui ne sortait pas sans masque. « Yo tosango ne dit pas que si Jésus est à moi, c'est lui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. » Non, non, il faut voir de l'intelligence. La Bible nous dit que quand l'homme prudent voit le mal. Mais le coronavirus, c'est un mal. Ça tue. Le coronavirus, c'est un mal. Ça fait souffrir. Les gens sont au chômage à cause du coronavirus. Et pourquoi toi, tu vas négliger toutes les mesures qu'on est en train de prendre pour que cette pandémie passera et les gens vont retourner au travail. Il y a même, ceux qui manquent de choses à faire, ils disent « Oh, Miko Loyo, la pasteur, en tout cas, la église de Kangami, persécution, Yango Loyo, pas tenir. » Non, non. « Oyez la persécution, t'es. » Je veux dire à ces pasteurs qui pensent que ça, c'est de la persécution, parce qu'on nous conseille de ne pas voir des réunions. Je veux vous donner un exemple clair. Si on laisse que, pasteurs, parce que Bino Bozaba Tounazam, réunissez les gens comme vous voulez. Il y a des églises où vous réunissez 500 personnes dans un seul culte. Les autres, 3000 personnes dans un seul culte. Qui t'a dit que les 3000 personnes-là, toi qui dis que si Christ est à moi, qui sera contre moi, que les 3000 personnes-là, tous sont Christ en eux. Il y a des gens qui viennent là, des loups qui sont habillés de la peau, des brebis. Et donc, Christ n'est pas en eux. Ceux qui ont un coronavirus, qui ont effectué les bananes, c'est que les brebis ne sont pas en eux. C'est pourquoi, en vous donnant cet exemple, suivez aujourd'hui ceux qui suivent les informations. On dit que l'Italie est en train de se poser des questions que pourquoi c'est allé dramatiquement. Ils sont en train d'investiguer même. Est-ce que ça n'a pas été à cause des matchs de football où les sportifs et les fanatiques étaient pleins là-bas et à la sortie, ça a été la propagation ? Je suis en train, pas nécessairement de dire que l'Église ne se réunisse pas, c'est une bonne chose. Non, non, parce que c'est une mesure de précaution. Mais c'est normal, on a empêché la personne de prier. Et d'ailleurs, toi comme chrétien, c'est maintenant que tu peux montrer que tu es chrétien, que tu dis, ok, ma pekissi kwa sambela te, mais nandakunangaye na kwa sambela. Mbane nangaye to kwa sambela. Mutu wa pekissi pwa nwa kwa sambela te, nandakunangaye ma ofrandoy toke ndakotia na Iglise wana to kotia ngo paski bisoto yebizambi. Mais ce que tu a tife? Paski, nakendakali susu temple te, nakendakali susu rigini te, nakendakali susu wenge te, ok, mabonza, okani sakango te, est-ce que moutu wa pekissi yo ke kutia mabonza te? Est-ce que moutu wa pekissi yo ke kutia jimte? Rien du tout. Pour dire quoi? Pour dire que le point 3, nous devons empêcher la propagation en suivant les conseils des médecins et aussi ce que les autorités nous disent pendant que cela n'est pas contraire à la volonté de Dieu parce que la Bible nous dit clairement qu'un homme prudent, quand il voit le mal, il se cache. Mais, un homme qui n'a pas d'expérience, dans l'autre version, on dit, un insensé, lui fait quoi? Il va de l'avant et il va en subir les conséquences. Ah, je veux vous donner cet exemple que nous appelons des tristes mémoires. Je ne cite pas la ville, mais je ne vous raconte pas des histoires. Un pasteur que je connais de nom, je connais sa paroisse, ça s'est passé à Kikwit. Une femme de son église est morte d'Ebola. Vous connaissez tous quand Ebola avait frappé Kikwit. Le pasteur a dit, je ne peux pas laisser cet enfant de Dieu mourir. Il est allé imposer la main à la servante de Dieu. La servante n'a pas été guérie. Le pasteur a été atteint d'Ebola. Tous sont morts. Pourquoi ce manque d'expérience ? Donc, empêchons la propagation. Empêcher la propagation, c'est aussi une forme de montrer la compassion. Toi, tu es jeune. En période de pandémie, on dit que les vieilles personnes subissent les conséquences. Mais il y a les gens qui sont jeunes et qui sont les gens les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont tu es infecté au Zongindakou. Maman a 50 ans, maman a 60 ans, au Yé, au Panjangou. Quel est le bénéfice que tu auras de voir ta maman mourir parce que le coronavirus n'est pas la compassion ? C'est pourquoi en tant que chrétien, je me suis dit qu'en ce moment de crise, nous les chrétiens, nous devons montrer de la compassion. Quatrième suggestion, c'est la prière. Quand tu as déjà fait ces choses, ça signifie un, tu as montré que tu es compatissant, deux, tu as encouragé ceux qui sont découragés, trois, tu as empêché la propagation, quatre, maintenant, tu peux prier et l'éternel et l'éternel et l'éternel et l'éternel entendront ta prière. Ainsi dit, par son message, peuple de Dieu, j'avais voulu faire l'audio parce que je sentais que son message était si important que je puisse communiquer avec tout le monde. donc tu peux envoyer son message à plusieurs de tes connaissances que nous devons être compatissants en temps des crises. En temps des crises, certains manquent, certains en ont. Si tu as de quoi aider quelqu'un qui est dans ce moment de crise, fais-le, l'éternel Dieu te bénira. Voilà par son message. Je vais vous inviter tous à la prière. Afin que chacun de nous, le jeudi prochain, que nous soyons dans une attitude de jeûne. Jeûne et prière. Même si vous êtes à la maison, vous aurez mon message. Vous partagerez le message et l'éternel Dieu se manifestera parce que la Bible déclare ce n'est pas nous qui l'avons aimé avant, c'est lui qui nous a aimé avant. Et donc, lui est plus compatissant que nous et que Dieu soit avec nous. Je vais pouvoir prononcer la prière pour que la grâce de Dieu, pour que l'onction de la suprie vous protège tous. Nous prions. Dieu tout-puissant, qu'à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, tu es tout-puissant, je te prie pour les autorités de la République démocratique du Congo, chacun à son échelon. Dieu tout-puissant, je te prie pour toutes les familles de la terre, parce que tu avais dit à Abraham, les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, en temps de pandémie, nous demandons ta grâce. En temps de pandémie, nous demandons ta force. En temps de pandémie, nous devons montrer de la compassion. Seigneur, exauce-nous du lien de ta démarche. Que tous les sécuristes de partout où ils se trouvent, Yahweh, que tous demeurent fermes, demeurent obéissantes à ta parole. Mon Dieu, mon roi, merci parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Au nom puissant de Jésus, je l'ai béni. Si quelqu'un est malade, oh Dieu, manifeste ta compassion par la guérison. Si quelqu'un a un problème, parce que il n'y a pas que coronavirus qui amène des problèmes. Il y a des problèmes que nous avions avant le coronavirus. Et nous plaidons devant l'éternel, devant ton trône, devant la grâce. Manifeste-toi, Yahweh, pour des solutions adéquates. Au nom puissant de Jésus, là où tu es, si tu as un problème, tu mets ta main sur le cœur. Si tu es malade, place ta main là où tu souffres. Je prie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je t'appelle l'audié des solutions. L'audié des solutions inattendues. La période de pandémie, les gens peuvent être en confinement, les autorités peuvent être en confinement, mais mon Dieu ne sera jamais en confinement. Interviens dans cette famille, interviens dans la vie de ses frères, interviens dans la vie de cette sœur par le nom de Jésus. C'est qu'ils sont malades. J'envoie la parole des guérisons. J'envoie la parole des guérisons. J'ai des racines. La puissance qui nourrit la maladie, que cette puissance soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Yahweh, parce que tu agis. Car c'est à toi, notre Dieu, qu'appartienne dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, soyez guéris, que tous nous disons Amen. Au nom de Jésus, soyons bénis, que tous nous disons Amen. Au nom de Jésus, soyons prospères, que tous nous disons Amen. Au nom de Jésus, soyons compatissants, que tous nous disons Amen. Que le Dieu de l'évêque Juba vous bénisse, vous protège et soit avec vous par le sang précieux de l'agneau. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen.